Ce terrain, ce marathon s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de la veuve, célébrée le 23 juin dernier. Il vise à montrer une autre image de la veuve, celle d'une veuve dynamique et pleine d'énergie. Nous avons organisé cette course et pique-nique pour donner de la joie aux veuves, pour montrer une veuve dynamique qui a encore de l'énergie à vendre, qui peut être une actrice positive pour le développement du pays, il suffit de la prendre en charge, de l'aider à trouver un emploi, à créer des activités génératrices de revenus pour qu'elle prenne en charge ses propres enfants. Pour le plein épanouissement de la veuve, les efforts sont consentis sur la vulgarisation du code des personnes et de la famille. A ce propos, le ministère de la promotion de la femme s'engage. Nous devons soutenir la veuve et les enfants pour leur parler de leurs droits et leur indiquer les voies et les moyens pour pouvoir jouir de ces droits-là. Des prêts ont été décernés aux cinq premières de la course et aux trois dernières. Un pique-nique a mis fin à la rencontre. Une ville comme Lomé produit des tonnes de déchets par jour. Des déchets qui pourront donner les quartiers où sont collectés et convoyés vers les décharges publiques. Jusqu'ici, le cycle de vie des ordures ménagères que chacun de nous produit quotidiennement. Mais d'une autre voie existe, celle du recyclage. Pour beaucoup de spécialistes, développer la culture de la gestion des ordures est une nécessité pour préserver en urbain de Lomé. Ces ordures ont peut-être un potentiel matrimonial. Amen la signée. Un tour dans quelques points de Lomé lanceront à l'évidence que le problème d'un cercle est de plus en plus récurrent. Dans quelques années, ce dépotoir final aura du mal à contenir les tonnes de déchets qui sont déversées tous les jours. La question de la gestion durable, les déchets se posent donc avec acuité. Et une solution toute trouvée consiste à recycler ces ordures. Pour gérer avec efficacité nos déchets, c'est de faire la promotion du recyclage de ces déchets. C'est la belle méthode qui consiste à ne plus en dériger un déchet comme quelque chose à gérer. Plutôt de considérer le déchet comme une matière première pour produire un bien. Qu'on veut, il montre la citoyenne temporaire aux déchets. Et pour mener à bien cette lutte, il y va de l'engagement de tout un chacun. Certes, la municipalité joue sa partition, mais le manque de moyens financiers et la non-application des tests juridiques rendent la tâche difficile. Les mairies n'ont pas assez de moyens. On demande aux ménages de s'abonner à la précollecte. D'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Les biches, ils ne comprennent pas les biens fondés, ne participent pas. Donc, les municipalités font face à des problèmes énormes de finances pour pouvoir gérer ça. Et le citoyen aussi ne leur rend pas la tâche facile. Il faut des institutions fortes dotées des moyens et des hommes compétents. D'accord ? Pour les lois aussi, il faut que toutes les lois qui existent soient mises en application. D'accord ? Parce que si une loi est mise en application, les contrevenants seront sanctionnés. Si une option est le recyclage, une autre est de sensibiliser les populations sur le bien fondé de ne pas jeter les ordures n'importe où et n'importe comment. La propreté est avant tout une affaire de tous. A l'international Barack Obama en Afrique du Sud, une visite de trois jours dans un contexte particulier. L'ex-président sud-africain est toujours dans un état critique, mais stable. Le président américain a rencontré les membres de sa famille. Mais comme prévu, il n'a pas rencontré Nelson Mandela. Pour commencer, une visite matinale à son homologue Jacob Zuma dans la capitale Pretoria. Arrivé vendredi soir en Afrique du Sud, le président américain respecte un programme classique. Mais l'ombre de Nelson Mandela semble planer sur tout le voyage. L'ancien président du pays, devenu icône planétaire, est toujours hospitalisé non loin de là, dans un état critique. Les deux présidents ont donc multiplié les hommages. Le désir de justice et de dignité qui dépasse les barrières de classe et de race, de foi et de pays, c'est ce que représente Nelson Mandela. Ce que l'Afrique du Sud a son meilleur pour représenter pour le monde. Et c'est ce qui m'a ramené ici. Pour autant, les préoccupations économiques ne sont pas absentes. Le président américain est accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires. Il s'agit entre autres de lutter contre l'influence grandissante de la Chine. Trop souvent, l'attention est tournée vers l'Afrique uniquement en cas de crise. Mais en fait, 6 des 10 économies les plus dynamiques dans le monde se trouvent en Afrique. D'énormes progrès ont été réalisés et il reste un large potentiel à développer. La Maison Blanche fait savoir que le président américain n'irait pas voir Nelson Mandela à l'hôpital. Mais il a rencontré des membres de sa famille, même téléphoné à Grassa Machel, son épouse, qui le veille. L'après-midi, Barack Obama s'est rendu à Soweto, dans l'université de Johannesburg, pour une rencontre avec la jeunesse. Il a parlé de la lutte contre l'apartheid comme une inspiration pour construire un monde meilleur et plus libre. L'université devait lui remettre un doctorat honoris causa. A l'extérieur, toutefois, la contradiction politique reprenait ses droits. Des manifestants d'origine diverse étaient rassemblés dès le matin. Ce sont des critiques de la politique américaine dans le monde. Ils sont opposés à la visite d'Obama. Il y a eu quelques accrochages avec la police. En Égypte, l'opposition est toujours en offensive dans les rues. Elle revendique 2 milliards de signatures pour sa campagne. Et pour le départ du président Morsi, une annonce faite à la veille des 1 ans de son accession au pouvoir. Les manifestations anti-pro et anti-pro Morsi ont dégénéré. Vendredi, bilan, 7 morts et plus de 600 blessés en une semaine. L'endemain de mobilisation rival au Caire, avant les manifestations massives attendues ce dimanche. Premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir du président Morsi. Place d'arrière, les manifestants sont toujours là, un nom, sur toutes les lèvres. Il n'a pas ce qu'il faut pour être président. Il ne peut même pas diriger un village. Ça ne va pas. Les frères musulmans sont une organisation corrompue. Ils vivent dans l'obscurantisme. Et maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils sont en train de couler le pays. Constat, Morsi a réussi à catalyser contre lui un grand nombre d'Egyptiens d'horizons divers. A travers lui, c'est l'organisation des frères musulmans qu'il conteste. Le problème de Morsi, c'est qu'il n'est loyal qu'à son groupe. Et donc, il ne travaille que pour eux, pas pour le peuple égyptien. Si le vrai est pour le peuple égyptien, notre situation serait bien meilleure. Aujourd'hui, on ne peut pas trouver de diesel ou de fioul. De plus, on arrive au pouvoir, c'est la crise. La crise, économique, mais aussi politique. Face aux critiques et à l'appel à une deuxième révolution, les frères musulmans dénoncent un coup d'État en préparation contre la démocratie. Un aveu de profonde inquiétude, alors que le mouvement Tamarod, qui regroupe une quarantaine de partis d'opposition, revendique 22 millions de signatures après deux mois de pétition pour les départs anticipés du président Olympe. Le fait est que les pensions de cette ville Olympe, en moins d'une semaine, les affrontements entre pro et anti-morsi ont fait plus de 600 blessés officiellement et 7 millions d'une femme américaine à Alexandrie. Washington est en garde de ses ressortissants et appelle le président égyptien à un dialogue plus constructif avec l'opposition pour mettre fin à la crise. En enviant cette marche de fierté à San Francisco, les couples homosexuels peuvent à nouveau se marier dans l'État de Californie. La Cour suprême leur a donné raison mercredi dernier en invalidant la proposition 8 qui réserve le mariage au seul couple hétérosexuel. Heureuse et émue. Après un long combat pour obtenir le droit de se marier, Sandy et Chris servent d'être officiellement épouse. Nous sommes enfin mariés. Aujourd'hui, c'est donc un jour merveilleux pour nous. Nous voulions tant de mariés pour nos enfants, pour qu'ils sachent que nous les aimons et que nous les aimons suffisamment pour nous battre ensemble. Les autres familles dans les mêmes situations, vous devriez vous battre aussi pour vous marier. Les deux femmes ont gagné leur bras de fer contre l'État de Californie. La Cour suprême leur a donné raison mercredi en invalidant une loi qui définissait le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme. À leur côté, dans cette lutte, Paul et Jeff, un couple gay, qui s'est aussi marié à Los Angeles vendredi. Quand nous quitterons ces terres, les gens diront que Paul, Jeff, Chris, Sandy et beaucoup d'autres n'ont pas accepté d'être traités comme des citoyens de seconde zone. J'espère que nous avons contribué à ouvrir la voie vers l'égalité. La Californie est désormais officiellement le 13e État des États-Unis et le plus grand qui autorise le mariage aux personnes de même sexe. Juste à temps pour la marche des fiertés LGBT qui se tient ce week-end à San Francisco. La Belgique est présente avec cette prise des policiers de Mons. Il s'agit d'une petite usine illégale de fabrique de cigarettes contrefaits. Au total, 25 000 tonnes de tabac et 400 000 cigarettes destinées à la contrebande ont été arrêtées. A première vue, c'est un simple hangar désaffecté. Mais à l'intérieur, des inspecteurs ont identifié une petite usine illégale. Pour la trouver, il faut descendre un main de charge, c'est vraiment dissimulé, et nous voilà au cœur d'une fabrique de cigarettes de contrefaçon. Tout est en place pour une production de masse. C'est deux lignes de production. Et on a pu estimer par les saisies qu'on a opérées hier matin que la production journalière était de l'ordre de plus de 400 000 cigarettes. C'est véritablement impressionnant. Après une enquête de quelques mois, 25 tonnes de tabac ont été saisies. Du tabac qui viendrait des Etats-Unis, d'Italie et du Mozambique, qui transiteraient par la Pologne, avant d'arriver en Belgique, d'être transformés en cigarettes et expédiés vers l'Angleterre. L'enquête s'oriente vers un réseau criminel international, deux individus d'origine polonaise ont été placés sous mandat d'arrêt. Il y avait sept personnes d'origine roumaine et moldave qui travaillaient ici en sous-sol et qui étaient hébergées dans le loft qui était aménagé à l'étage. Il aurait pu à l'avenir abriter 20 personnes. Donc on se dit que nous étions en phase d'expansion. La Belgique est souvent mentionnée comme plaque tourmente pour le commerce illégal de cigarettes. Les saisies sont nombreuses, notamment au port d'Inverse, mais celle de Blanc est très particulière. Depuis 15 ans que je travaille comme magistrat fiscal, je travaille énormément. Et le 26, on est parvenu à démanteler des transports de cigarettes, donc des canons, transportant des cigarettes, des hangars où étaient stockés des cigarettes. Mais on n'a jamais trouvé de lieu de production tel que celui-ci. Avec 10 000 cigarettes à l'heure, c'est assez fantastique. Les autorités se réjouissent de leur trouvaille, mais savent que leur travail est un éternel recommencement car les cigarettes, fortement taxées, sont très prisées par les groupes criminels qui veulent faire des affaires. Le grand concert pour le lancement officiel de la Fondation Emmanuel Adébaillant fait pour ce dimanche 30 juin au stade de Kégué. A cet effet, une conférence de presse a réuni les membres de la Fondation, les artistes invités et les professionnels des médias, ceci, dont le but de faire une dernière préparation et présenter les artistes inécessibles. Emmanuel Chéy Adébaillant, Fali Poupa, Habib Colotouré, King Mensan, pour ne citer que ceux-là, artistes de la chanson au footballeur, footballeur, c'est une constellation de stars qui s'est présentée à cette conférence de presse organisée en prélude au grand concert live de la CIFondation, la fondation de cœur du footballeur togolais Chéy Emmanuel Adébaillant. Je pense qu'on est prêts, c'est pour ça qu'on est là, pour vous annoncer comme quoi, c'est pour ça qu'on a amené Fali, King Mensan, Erico et Colotouré. On est tous là, on est prêts pour le concert pour demain, ça va être très très important, on va s'amuser, on va les porter de fond pour être notre pays, notre continent. Comme je l'ai dit auparavant dans mes interviews, j'étais jeune, j'ai galéré, j'ai passé pas, j'ai marché des kilomètres pour aller à l'école, j'ai dit si on peut me machiner de vélo, moi je me ferais juste pour aller à l'école, je pense que c'est déjà ça. Et pour ce concert, les artistes venus pour soutenir la CIFondation d'Adébaillant, promettent déjà un show mémorable au stade de Kégué sur dimanche 30 juin. C'est une bonne chose de rendre nos africains, on va s'amuser, on a un petit peu de temps et puis, voilà, donc, il faut beaucoup trouver grâce à l'église de 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 l'église. Engagée désormais dans l'humanitaire à travers sa fondation, la star du football entend apporter sa pierre à la construction d'une Afrique qui gagne, en misant sur l'éducation, la culture, la santé et bien entendu, le sport. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur la chaîne du futur.